Oui, j'ai l'impression que Faisaline Yéené avait un premier meeting sur le ministère de transport. Le préfet de Jame Niajo a interdit cette manifestation. C'est ce qui a été fait pour Faisal sur le 4ème plan d'action. C'est ce qui a été fait pour faire l'injustice. Parce qu'on est à la liberté. L'article 8 dit que tous les Sénégalais, tous les citoyens ont le droit de manifester son contentement comme son mécontentement. C'est ce qui a été fait pour l'exception. C'est ce qui a été fait pour l'interdire. Mais on a l'impression qu'il a été déclaré pour faire une manifestation. Mais l'autorité n'a pas été fait. C'est ce qui a été fait pour le ministre de transport, Mansour Fay. C'est ce qui a été fait parce qu'on a demandé de manifester sur la place de l'Obilis. On a demandé de manifester sur la place de l'Obilis. On a fait la liberté de la liberté de l'Obilis. On a fait la liberté de l'Obilis. Et on a fait des motifs qui ne sont pas de faim. Il y a des infiltrations, des troubles à l'ordre public. Si on ne veut pas trouver l'ordre public, on peut le faire. Ça nous demande l'autorisation. Mais si on lui demande l'autorisation, c'est pour que nous puissions exercer nos droits. C'est ce qu'on doit faire. Maintenant, notre 4ème plan d'action, c'est qu'on va s'occuper de la société civile. On va s'occuper de la société civile. On va s'occuper de la société civile. On est acteurs de développement. Les citoyens veulent exercer leur métier. Le métier est de la mort. Ils veulent s'occuper de la société civile. On va s'occuper de la société civile. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas qui est ce que nous avons dit. Il n'y a personne qui a dit que nous n'avons pas de nous. Nous avons fait une fixation pour nous l'aider. Nous devons donc respecter la réglementation. Les gens qui ont fait le transport, respectent ce que tu as dit que tu as autorisation de transport. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit au gouvernement, puisqu'ils ont fait le transport et ils n'ont pas d'autorisation. C'est ce qu'on a fait pour le gouvernement. Si le gouvernement n'a pas le droit d'y aller, on n'a pas le droit d'y aller. C'est ce qu'on a fait pour que les citoyens nous prennent. Ils se manifestent, ils se demandent. Ils se demandent. En tant qu'autorité, tu n'as pas le droit d'y aller. Tu les écoutes, tu les écoutes, tu les écoutes, tu les écoutes. C'est ce qu'on a fait pour le gouvernement. C'est ce qu'on a fait pour le gouvernement. C'est ce qu'on a fait pour le gouvernement. C'est ce qu'on a fait pour notre combat. Mais on a fait face à face à nous. C'est ce qu'on a fait pour le gouvernement. C'est hier, vers 20h, que le commandant du brigade de gendarmerie de Djamnyadjo nous a notifié que le sous-préfet de Djamnyadjo a interdit notre manifestation qui devait se tenir ce vendredi 16. Ce n'était pas la première fois que l'administration nous brandit ces ans d'interdiction en évoquant des motifs de troubles à l'ordre public, entrave à la libre circulation ou risque d'infiltration à des personnes inconnues. Donc nous déplorons parce que tout le monde sait que si on voulait troubler leur ordre public, on pouvait le faire de d'autres manières. On n'aura pas à déclarer une déclaration de siting, mais on peut le faire de d'autres manières. Nous déplorons cette attitude venant de nos autorités, le sous-préfet de Djamnyadjo et le préfet de Dakar. Nous avons convié cette rencontre pour annoncer à l'opinion nationale et internationale que notre combat de lutte va continuer. Ce n'est pas à M. Mansour Fay et de ses services qui vont nous empêcher de montrer notre colère dont il gère notre système de transport ici au Sénégal. Ce n'est pas à M. Mansour Fay de venir nous décourager ou l'administration pour montrer notre colère envers les difficultés que nous rencontrons sur le système du transport ici au Sénégal. Bon, nous allons brandir notre quatrième plan d'action. Nous allons faire une tournée au niveau des chefs religieux, au niveau des centrales syndicales, aussi aller voir les partenaires financiers de l'État du Sénégal pour leur montrer qu'ici au Sénégal on ne respecte pas les droits et les libertés des travailleurs. C'est ça notre cinquième plan d'action. Et on va organiser cette tournée pour essayer de massifier ce combat pour que l'État puisse venir gérer les problèmes que nous rencontrons que nous rencontrons ensemble. Donc, nous demandons à toutes les organisations syndicales les centrales syndicales nous allons voir les chefs religieux nous allons voir les partenaires au développement comme l'ITF qui est une organisation internationale nous allons les voir pour leur montrer le problème que rencontrent les travailleurs ici au Sénégal. C'est bon. Jusqu'à présent, il n'y a pas une rencontre avec le regroupement des taxibules avec le gouvernement du Sénégal. Des fois, il y a le directeur des transportrices, M. Waldo Genjaï, qui fait des appels sur d'autres formes un peu, mais c'est lié à notre manifestation. Donc, notre objectif, ce n'est pas de rencontrer le gouvernement. Nous, notre objectif, c'est de pousser à l'État de régler les problèmes, de faire respecter les lois et les règlements de ce pays. C'est ça que nous voulons et nous le poussons vraiment à gérer les problèmes du transport, surtout les problèmes que rencontre le secteur du transport, notamment les taxis. de l'État. Sous-titrage MFP.